Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui, en fait, je me demandais, docteur, il y a une chose que vous ne m'avez pas dite. La femme que j'ai vue, qui était-elle ? Oui, c'est vrai. Je voulais seulement vous donner ça. Un cadeau de mariage. Le truc, c'est que j'ai jamais d'argent sur moi, donc j'ai remonté le temps et j'ai emprunté une livre à un homme charmant. Il s'appelait Jeffrey Noble. Je vous l'offre, ma petite fille. Je vous l'offre de bon cœur. Merci. Souriez ! Ma chérie ! Oh, ne me dites pas que c'est une facture. J'ai vraiment pas besoin de ça. Un billet de loterie ? Vous parlez d'un cadeau de mariage ? C'est de la part de qui, ça ? Enfin, on ne sait jamais, c'est la grande cagnotte cette semaine. J'aurais peut-être de la chance. Sean, où tu es ? Allez, dépêchons-nous, on va être en retard. Il y a le vent d'honneur, à 14h30. Allez, dépêchons-nous, dépêchons-nous. étravent-nous. Messire. Je suis en retard et j'ai raté le décompte. Il est minuit passé, Mickey va être furaxe, tout ça c'est ta faute. Non, c'est pas ma faute, c'est celle de Jimbo. Il a dit qu'il nous raccompagnerait et puis il s'en est su à casser. Je suis pour rien, moi. Débarrasse-toi de lui, maman, il vaut rien du tout. Dis donc, tu peux parler, tu sors avec un mécanicien. Pour être tout à fait franche, à mon âge, je vois pas comment je pourrais trouver mien. Ne dis pas ça. On sait jamais, il y a sûrement quelqu'un d'autre. Possible, si tu le dis. Bonne année, ma chérie. Bonne année à toi aussi. Ne reste pas dehors toute la nuit. Essaye de m'en empêcher. Ça va, monsieur ? Oui. Vous avez un peu trop bu ? Oui, on peut dire ça. Vous devriez peut-être rentrer chez vous ? Oui. En tout cas, je vous souhaite une bonne année. À vous aussi. En quelle année sommes-nous ? La vache, vous avez vraiment trop picolé. On est en 2005, le 1er janvier. 2005. Je vais vous dire un truc. Je vous parie que vous allez passer une super année. Ah oui ? Salut.